hello tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve donc aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et un petit peu spécial parce qu'aujourd'hui ça va être un mercredi dans notre assiette donc je vous ai préparé des petits plats donc on va commencer par le premier plat donc je n'ai pas filmé le déjeuner parce qu'il n'y avait rien de spécial donc pour ce mercredi nous avons donc décidé de manger des pâtes carbonara donc refaites à notre sauce comme vous allez le voir on n'a pas mis de lardons mais plutôt des dés de poulets donc je vous montre ici comment je fais donc tout d'abord je vais venir donc mettre de l'eau dans ma casserole prendre une poêle et y mettre dedans du coup les dés de poulets donc on a choisi les dés de poulets parce que tout simplement c'est moins gras que les lardons ensuite une fois que l'eau a bien bouillie donc je viens y verser donc mon paquet de pâtes et du coup je viens mélanger tranquillement ensuite donc je viens mélanger les dés de poulets donc ils étaient encore congelés donc j'essaye de casser un petit peu la glace qu'il y a entre les dés de jambon je viens continuer à mélanger les pâtes pour pas qu'elles collent du coup et je fais également pareil avec les dés de jambon enfin de poulets pardon une fois que j'ai bien mélangé je viens verser donc du coup la crème fraîche donc j'ai pris deux petits pots parce que sinon c'est pas assez ça fait pas assez de choses et je viens mélanger le tout ensuite je vais venir donc égoutter mes pâtes et du coup après verser donc la préparation de carbonara dans mes pâtes et mélanger dans le plat et du coup c'est prêt à être servi voilà le résultat avec un petit peu de bruyère par dessus et c'est nickel maintenant donc on va passer aux quatre heures et j'ai décidé donc du coup de faire de la semoule au lait donc pour ça pour la recette je vous mets du coup les ingrédients avec les quantités dans la description donc je viens verser mon litre de lait dans une casserole ensuite j'y ai versé donc le sucre et la semoule et du coup je viens remuer tout ça jusqu'à ce que ça épaississe un petit peu et maintenant du coup une fois que ça a bien épaissi je viens du coup remplir les bols donc j'en ai mis que quatre parce que du coup moi je n'en mange pas parce que je n'aime pas ça mais pour le goûter j'ai pris autre chose donc ne vous inquiétez pas pour ça voilà donc je verse ça donc j'essaye d'équilibrer parce que j'ai vu qu'il y avait un petit peu plus de lait dans certains donc voilà à la fin j'ai rééquilibré tout ça pour que du coup il y ait de la semoule un petit peu partout et après du coup il n'y a plus qu'à mettre au frais ensuite donc du coup on va passer au soir donc j'avais décidé de faire de la soupe de carottes carottes j'ai mis mes carottes congelées directement dans mon féton et là donc je viens écraser un petit peu du coup les carottes parce qu'elles étaient encore gelées forcément ça sort du congélateur donc voilà je viens les écraser un petit peu ensuite donc du coup une fois que mes pommes de terre étaient épluchées donc je les ai passées sous l'eau pour les nettoyer et maintenant donc du coup je viens les couper en petits dés pour les mettre du coup avec les carottes c'est parti 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 une fois que cela est fait je viens du coup rajouter de l'eau donc j'en mets pas trop parce que j'aime bien quand la soupe est assez épaisse donc s'il y a besoin de rajouter de l'eau j'en rajouterai après et du coup je viens mélanger le tout afin qu'il n'y ait pas que les carottes qui cuisent en dessous et les pommes de terre restent au dessus je viens la couvrir et je laisse chauffer maintenant du coup je vais passer à l'autre partie du repas donc j'ai décidé de vous faire des croissants jambon fromage donc pour ça j'ai pris 8 croissants ainsi que 8 fromages à croque monsieur donc du jambon et également du gruyère en attendant du coup Laurent est venu mixer du coup les pommes de terre et les carottes donc pour faire la soupe voilà donc il y va tranquillement voilà ce que ça donne du coup une fois que la soupe est mixée donc elle est assez épaisse nous on l'aime comme ça donc voilà c'est un choix après c'est chargé et du coup maintenant il n'y a plus qu'à servir et à déguster comme vous pouvez le voir donc du coup les enfants adorent c'est vrai qu'ils raffolent vraiment cette soupe donc une fois la soupe finie je viens donc du coup préparer mes croissants jambon fromage donc je viens les découper donc tous un par un donc là je ne vais vous en montrer que 4 parce que sinon la vidéo serait trop longue mais du coup je fais la même chose pour tous les croissants bien entendu maintenant qu'ils sont tous ouverts donc du coup je viens prendre mon jambon et je le plie et je viens du coup mettre une tranche de jambon entre le croissant une fois que c'est fait donc du coup je viens prendre mes petits fromages à croque donc en fait tout simplement j'ai pris ça parce qu'il est resté sale en frigo donc voilà pour pas que ça perde du coup j'ai trouvé cette utilité pour pouvoir éviter que ça perde donc je viens mettre pareil donc une tranche par le croissant du coup donc là en fait j'avais décidé au départ de fermer comme ça et de mettre le gruyère au dessus mais je me suis dit ça n'a pas été réglé donc du coup entre deux voilà j'ai réfléchi je me suis dit non je vais rouvrir le croissant et je vais mettre du coup le gruyère râpé à l'intérieur et je viens faire ça du coup pour les quatre croissants là ainsi que les quatre oeufs voilà ce que ça donne une fois que les croissants ont chauffé donc je les ai mis au micro-ondes franchement je les ai mis quoi deux minutes franchement ça sert à rien de les mettre au four voilà pour ça donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas du coup à nous laisser des commentaires à nous mettre des petits likes et à vous abonner et à bientôt à bientôt